Par groupe de deux, pas Tigno. L'école communale des Oignes fait partie des 500 projets sélectionnés par la région Wallonne. Il a pour but de permettre la découverte et l'apprentissage de la robotique, de l'ingénierie et des technologies numériques. L'école a reçu ce matin des petits robots Tigno. Le robot Tigno est un outil pour nous très intéressant qui va permettre non seulement d'aborder l'informatique et toute la pensée informatique notamment par rapport à la programmation mais également à aborder les différentes matières mathématiques notamment les déplacements de l'espace et les formes géométriques. La société actuelle subit beaucoup de changements qu'il est parfois difficile de suivre. C'est dans cette optique que l'école a voulu former ses élèves à la programmation informatique et à la robotique. De préparer nos élèves ça fait partie des objectifs généraux à être des citoyens de demain et donc à être prêts notamment sur le marché de l'emploi mais aussi pour leur vie à être des personnes qui programment et non être des personnes programmées. A cause du cinéma, les enfants se forgent une fausse image des robots. Deux institutrices se sont mises à pied d'oeuvre afin de proposer diverses activités pour comprendre ce qu'est un robot sans compter qu'ils ont pu participer à une activité de Technifuture. On a d'abord commencé vraiment de façon toute simple à utiliser sur tablette le programme Scratch Junior qui permet de déplacer différents blocs en fait pour pouvoir déplacer un personnage, le faire apparaître, disparaître, le faire parler. Et aussi de simplifier un programme en utilisant le principe des boucles ce qui évite de répéter inutilement plusieurs fois la même fonction. Les plus téméraires se sont déjà lancés sur Scratch 2, donc sur ordinateur cette fois-ci. Ils ont dû essayer de créer une petite animation où trois animaux font la course. L'édition précédente du projet visait à faciliter l'apprentissage pour les personnes à mobilité réduite permettant ainsi de suivre une scolarité normale. J'ai un ordinateur qui me permet, par exemple, quand on a copié des textes, moi je tape sur mon ordi ou quand on a fait plus que cinq phrases, je tape à l'ordi. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais avec le robot ? Là, pour le moment, on est en train de le faire tourner en rond. Et il a d'autres fonctions, je suppose ? Il y a une fonction avec le capteur, mon appui sur play, et quand il y a un optax, il change de direction. Voici une façon plus ludique pour apprendre aux enfants. Des capsules vidéo seront aussi proposées aux parents afin de leur expliquer le fonctionnement de cette technologie. Les élèves, quant à eux, inventeront peut-être les objets de demain. Ils ne veulent pas qu'ils sont en train de faire tourner... Les élèves, certains acteurs vont faire tourner... C'est ce que je pense, C'est ce que je pense, pour vous aider, Sous-titrage ST' 501